Alors je suis venu fin février début mars 2024 au château d'espérance en petite Camargue à côté de la ville de Saint-Gilles, dans le Gard, pour travailler notamment sur le parc et sur les oiseaux. Toujours en regard et en lien avec le patrimoine du château. Et l'activité sur place, les archives nationales du microfilm et de la numérisation, pour faire un pont entre nature et culture. La manière dont j'aime utiliser des éléments normalement associés à la civilisation, voire aux déchets, et des éléments naturels ou des formes, des manières, des dispositifs proches de se rencontrer à la nature. Je devais essentiellement réaliser des sculptures d'oiseaux en acier, mais j'ai également tenu à produire des nichoirs. Les nichoirs sont déjà présents dans le parc pour différentes espèces d'oiseaux, dans les très anciens, très grands arbres. Et j'avais déjà travaillé sur cette thématique, et donc j'ai voulu produire mes propres nichoirs. Alors pour fabriquer ces nichoirs, j'avais amené du matériel déjà collecté. L'idée principale, c'était de faire revenir du vivant dans un intérieur constitué notamment de cassettes qui appartenaient à mon père. À ces cassettes VHS, ces enregistrements vidéo, qui sont maintenant occultés, qu'on ne peut plus lire de toute façon, qu'ils soient mis dans la sculpture ou pas, les menétoscopes se font de plus en plus rares, j'ai ajouté des palettes de peintres, c'est-à-dire des morceaux de bois que j'ai utilisés pour mélanger de la couleur, que j'avais collectés à un moment où je voulais construire pour Van Gogh une armure de samouraï constituée de plates. À ces deux éléments, j'ai également ajouté des jouets. L'avant est le plateau d'un camion, constitué de fausses planches en plastique. J'ai utilisé aussi beaucoup de bois pour ce nichoir, et donc ça m'intéressait d'avoir, dans la miniaturisation du pétrole à travers le jouet, la représentation de planches. Le bois est essentiellement constitué de fragments de baguettes d'encadrement, ce qui pour moi ramène au statut de l'œuvre peinte, à travers le cadre muséal, la baguette dorée, l'aspect décoratif du pourtour de l'œuvre, donc un grand nombre de fragments de baguettes d'encadrement. Deux contraintes supplémentaires dans cette idée de réutiliser des matériaux. Le haut d'une sculpture qui représentait un château, que j'avais réalisé auparavant, avec les trois petits cochons en train de se barricader, beaucoup de grilles, beaucoup de barrières, une enceinte, une idée un peu post-effondrement, film de zombies, les trois petits cochons, comme dans l'histoire avec le loup, qui se protège, en fait, qui s'emmure, dans cette structure, donc qui monte, peu à peu, vers le ciel. Également, un autre cadre, celui-ci, complètement toque, pas en bois, qui me semblait pouvoir servir d'entrée pour des oiseaux de taille moyenne. Le but, évidemment, en construisant un nichoir, c'est qu'il puisse concrètement ou théoriquement être occupé et accueillir une nichée. Pour cela, j'essaye d'occulter la lumière au maximum, donc de construire une structure cohérente, solide, imperméable à la pluie. J'utilise ici une fausse assiette décorative en bois qui, en réalité, est en résine, représentant un paysage de Savoie. Et pour combler certaines brèches dans la structure, des morceaux de palettes, vantant un maraîchage proche de la nature, mettant en parallèle nature et culture, culture au sens de maraîchage. On peut apercevoir ici la marque, Prince de Bretagne, ce qui me renvoie à l'idée du château. Également maraîcher de nature et producteur par nature. Quand je parle ici de nature, je m'intéresse bien sûr au recyclage, à la possibilité, pour une vie sauvage, de venir habiter une œuvre. Mais je ne cherche pas à imiter une apparence de naturel qui serait composée que de matériaux jugés d'hommes, comme pour un hôtel à insectes, d'utiliser de la paille, du bois. Bon exemple, c'est le faux palmier qui apparaît à un angle de la structure et qui vient justement singer ce désir, ce désir de naturel dans ce qu'il peut avoir justement d'artificiel. Au contraire, je m'intéresse plutôt à la symbolique qui vient s'inscrire dans des produits issus du pétrole. C'est pourquoi la plupart des oiseaux qui se barricadent ou qui apparaissent ici sur le nichoir en fait sont des poules, des oiseaux domestiques. On balance en permanence entre le sauvage, le domestique. Ici, on voit un indien, un guerrier indien, vert, grossier, mal débardé, vraiment un jouet de pacotis qui s'appuie sur l'énorme pupille verte de la cassette VHS. Des poules un peu partout, en plastique, en carton, des fragments de puzzle, un ou deux oiseaux plus authentiques mais quand même des oiseaux de dessin animé qui viennent donner aussi une notion d'échelle. En fait, il se pose sur la structure de manière à l'escalader, à lui donner un sens de gravité. Au sommet du château que j'ai inclus dans le nichoir, j'ai rajouté un personnage moins peint, un personnage de Walt Disney, un canard du domaine de Donald qui semble prendre la mesure du vent en hauteur, juste sous le drapeau que j'ai ajouté également pour donner cette impression davantage encore de château. Tous ces éléments sont bien entendu humains, il s'agit de fantasmes. J'accentue cette culture humaine en choisissant comme perchoir, juste devant l'entrée du nichoir, non pas une brindille rassurante, en tout cas pour nous, mais un bras en plastique, de poupées style Ken ou Barbie, sur lesquelles les oiseaux peuvent venir se poser, eux ne faisant aucune différence, puisque pour eux, ce bras n'est pas un bras humain, surtout pas à cette échelle, il n'en a ni l'odeur ni la consistance, c'est juste un fragment qui vient désigner l'entrée, qui vient faciliter le passage à l'intérieur, en leur permettant de se percher, qui pour nous, en fait, désigne la forêt. Par rapport à l'idée d'altitude et d'envol, on aperçoit aussi en haut un avion, juste au moment où je le filme, j'entends passer d'ailleurs un avion dans le ciel, au-dessus du château, puisqu'on est dans le couloir aérien de Nîmes. Par rapport à cette idée d'envol, également un crucifix, avec le Christ, les bras ouverts, des petits objets qui viennent imperméabiliser la structure, l'habiller, renforcer l'idée de fortification, tours, fenêtres, également par rapport à la construction de ces barrières, de cette maison. On devine sous la couche de peinture un tournevis, une pelle. C'est comme un grand chantier, mêlant différentes époques, des anachronismes, ici on perçoit l'aspect temple, dédié aux souvenirs de notre civilisation si extraordinairement productrice d'images. Tous ces objets en haut ont été peints de multiples fois, en tout cas sur la partie plus ancienne. On voit ici les touches de couleurs, on est quand même encore dans la peinture. D'ailleurs la pièce à l'époque était signée. On voit ici le cachet des objets archéologiques, comme cette minuscule statuette précolombienne, dédiée à la fertilité que je dissimule dans un recoin. Donc c'est tout un travail sur la mémoire, sur l'archive. En haut j'ai surplombé l'ensemble de la structure par simplement un résidu de bricolage, de découpe, plusieurs perforations circulaires qui ont laissé comme un croissant de lune dans une planche orangée. C'est l'ajout en fait de tous ces fragments de puzzle qui me renvoient au passé, aux souvenirs, à l'archivage d'une vie et qui peuvent conduire, j'espère, à accueillir du vivant. Alors on peut douter de l'intérêt des oiseaux à venir nicher dans une structure qui nous paraît étrange. Alors déjà, je rappelle qu'il y a une forte pression pour trouver des infracciosités pour nicher. Et lorsque j'ai cherché un emplacement pour ce premier nichoir, j'ai trouvé finalement ce piqué. J'ai regardé, il y avait un petit trou dans le piqué. J'ai aperçu le capuchon d'une compote, le capuchon jaune, probablement glissé pour s'en débarrasser. Alors je me suis demandé si je l'enlevais. J'ai commencé à mettre mon doigt et à pousser le bouchon. J'ai constaté qu'une petite araignée avait fait son nid, non loin de certaines chrysalides accrochées au bois. Donc comme quoi, le vivant se réapproprie toutes sortes de formes. C'est pourquoi ce premier nichoir restera installé un an à l'extérieur, laissant la possibilité à des êtres vivants de l'occuper. Mais la fonction de ces nichoirs reste surtout d'accueillir de l'imaginaire. Je rappelle que j'ai choisi pour titre de cette résidence le ciel des idées. Donc ce sont peut-être davantage des idées qui peuvent venir se nicher à l'intérieur de ces abris. De la même manière que la silhouette de mes oiseaux en acier cortène peut accueillir différentes idées comme un plumage, plumage de pensée et d'image qui vient tout à la fois les enrichir et qu'eux permettent de porter. Il y a donc un autre nichoir qui restera à l'intérieur dans les bâtiments consacrés à l'administration et au travail sur les archives. Ce deuxième nichoir ressemble encore davantage à un château avec ses tours pointues dont une est un tipi d'Indien en réalité. On retrouve dans cette pièce les mêmes éléments que pour le premier nichoir. Baguette, encadrement, cassette VHS et cassette audio, peinture, sculpture naïve, pièce de puzzle et un perchoir qui est en réalité un épouvantail qui donc remplit une fonction au contraire à l'objet qu'il représente. Quant au troisième nichoir dont j'ai déjà mis une image au début de cette vidéo, on dirait un tronc vidé tel qu'affectionnent les oiseaux. Il s'agit en réalité d'un annuaire des bouches du Rhône patiemment peint page par page, baigné, poncé, lissé, repeint de manière à ce que le papier redevienne du bois. C'est un livre un peu particulier mais c'est le retour du livre au bois de manière à ce que des oiseaux puissent venir nicher dans un livre. Trois nichoirs différents donc, mais une même idée. Sous-titrage Société Radio-Canada